La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce samedi 10 décembre 2022 et la clôture du marathon budgétaire tient la vedette dans plusieurs quotidiens, notamment l'ASC qui rapporte une standing ovation pour Moustapha Ba lors de cette clôture de la session budgétaire. Opposition comme pouvoir ont félicité Moustapha Ba selon Direct News qui souligne que le budget du ministère des Finances et du Budget a été arrêté à plus de 369 milliards de francs CFA en autorisation d'engagement et un peu plus de 353 milliards en crédit de paiement. Libération également évoque la fin de la session budgétaire hier pour nous apprendre que Moustapha Ba était ovationné par tous les députés, membres de l'opposition comme du pouvoir. Les parlementaires se sont levés pour applaudir le ministre des Finances et du Budget. Si on en croit ce journal, pendant que le journal Observateur indique que Moustapha Ba projette une croissance de 10,1% avant de livrer ses assurances, mais l'info signale un branle-bas de combat relativement à la sincérité du budget solution du ministère des Finances. En tout cas, l'Assemblée nationale a avalisé les 6144,5 milliards pour l'État. Selon Vox Populi, le marathon budgétaire de 46 jours a pris fin hier sur une pluie d'hommage au ministre des Finances, rapporte aussi ce journal. Et le journal Enquête présente par conséquent Mamadou Moustapha Ba comme la nouvelle coqueluche. Au moment où, dans le quotidien, Amadou Mamdioub est à haute voix. Le président de l'Assemblée nationale y condamne l'agression de Amin Djaï et parle de faits inédits et inacceptables. Les ardeurs verbales ne doivent pas conduire aux agressions physiques, rappelle le président de l'Assemblée. Pendant que Guimarius Sagnat, dans l'E-Cotidion, rappelle que la loi ne prévoit pas de déclaration de politique générale ni de premier ministre. Et à ce propos, une lettre a été adressée au premier ministre Amadou Ba, nous apprend l'E-Cotidion, qui annonce le chef du gouvernement lundi à l'Assemblée nationale. Et en direction de cette DPG, il est adoubé par les siens, signale ce journal. Plusieurs journaux reviennent sur l'audition au fond du directeur de Dakar Matan. Et selon les échos, Pape Alignon a assumé et a fait face malgré son état de santé. Je suis journaliste et j'en suis fier, a-t-il soutenu selon ce quotidien qui informe que la demande de liberté provisoire est déposée. Et c'est l'avis du parquet qui est maintenant attendu. Ce qui fait dire à source A que Pape est à la merci du proc. Fadilou Keïta de Pastef a été lui envoyé en prison hier pour diffusion de fausses nouvelles, renseigne la tribune. Et nous restons avec le journal de Démédia qui nous apprend qu'un corps a été repêché à Saint-Louis hier. Mais selon la famille de Dugye Badji, il ne s'agit pas de leur fils. Maître Khoura Ishiba indique que ses proches sont formels. Libération aussi note que le corps repêché au large de Saint-Louis n'est pas celui de Dugye Badji selon sa famille. Famille qui a porté plainte contre Ahmed, Suzanne, Kamara et Badjaraté si on en croit les échos. Qui souligne que les infractions retenues sont atteintes à l'image de la respectabilité, à l'honorabilité et au professionnalisme d'un agent de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Relativement au corps repêché hier, les échos indiquent que les parents de Dugye Badji étaient convoqués pour l'identifier. Et c'est par la denture qu'ils ont pu s'assurer qu'il ne s'agit pas du corps de Dugye Badji. Le corps retrouvé était en état de décomposition très avancé, soulignent les échos. Et aux yeux de Yor Yorbi, Amatuzan, Kamara et Badjaraté constituent des symboles d'une justice à deux vitesses. Ce journal évoque les cas Papalénon et Fadilou Keïta qui sont en prison, Dioptaïf et Vito Diouf qui ont, eux, bénéficié d'un retour de parquet. Wolf Koutéan, pendant ce temps, épingle les mauvais calculs du pouvoir, parlant de la répression, des intimidations et des arrestations d'opposants. Wolf dévoile aussi les nids de la corruption et cite les conflits d'intérêt, les immunités entre autres. Et Libération nous apprend que la section de recherche a infiltré et neutralisé Samira Zafor et compagnie pour proxénétisme, consommation et trafic de drogue. Ressortissante marocaine, Samira Zafor a proposé à de riches clients au défi pour 250 000 francs CFA à la nuit et a encaissé ses commissions, révèle ce journal. Pendant que dans le journal Observateur, Omar Pen se livre comme jamais, parlant notamment de Banna, l'épouse devenue assistante sociale. Sa carrière, ses satisfactions et ses regrets sont aussi au menu de cette interview avec le lead vocal du Super Diamono. Et Réoumi Quotidien, dans sa version People Livre, une interview exclusive avec Modo Touré, artiste musicien. « Finalement, je crois que je porte l'héritage de Touré Kounda », affirme l'artiste également, fils d'Ousmane de Touré Kounda. Il est un chanteur, guitariste et percussionniste, vit en Angleterre et à Londres. Note Réoumi en guise de présentation de Modo Touré, qui raconte son amour pour la musique, ses débuts et surtout son choix de rester en Angleterre pour terminer avec ses projets en vue, dont un prochain album. Ce sera pour l'année prochaine, précise le musicien qui compte aussi passer les prochaines vacances au Sénégal. À la zone des Niaï, précisément à Diender, Besbi, le jour, voit un grenier de l'horticulture. Un dossier que propose ce quotidien au moment où le quotidien stade annonce un inédit Angleterre-France et un alléchant Maroc-Portugal pour les quarts de finale de la Coupe du Monde ce samedi. Et demain dimanche aura lieu le troisième Face to Face en duplex entre Balagaïdo et Boignangdo, qui s'affronte le 1er janvier, selon Sounoulombe, le quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.